Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on parle des menus de configuration des Canon EOS R et on va faire une vidéo très rapide en regardant un crément de sensibilité iso alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi je traite de celui là et pas d'autre simplement ces deux menus dans lesquels je suis allé changer quelque chose et je vous montre d'abord les menus que moi j'utilise avant de vous montrer les autres alors il sert à quoi celui là si je prends une photo d'accord et que je veux changer les iso donc j'appuie sur le bouton iso tant qu'à faire ici vous voyez par exemple entre 800 et 400 iso j'ai trois paliers j'ai 400 500 640 et 800 donc on voit qu'il ya trois intervalles entre 400 et 800 de la même manière on voit qu'il ya trois intervalles entre 400 et 200 et ainsi de suite si vous changez la valeur ici et vous dites je veux une valeur entière maintenant lorsque vous allez changer les iso donc je vais appuyer sur iso vous voyez que je passe directement de 400 à 800 iso et pareil directement de 400 à 200 iso alors ça peut servir à quoi ça ben si vous fixez les iso manuellement ok il ya peut-être pas forcément un grand intérêt d'essayer de fixer ça au micro poil près si on veut aller vite c'est à dire qu'on peut dire bon ben j'ai pas assez de lumière hop je double les iso tout simplement donc doubler les iso ça fait un yel alors vous allez me dire oui mais on aura peut-être un peu plus de bruit sûrement mais à partir du moment où on reste en des valeurs raisonnables ça vous permettra de changer les iso beaucoup plus rapidement que de jongler avec les valeurs intermédiaires pour vous dire alors je vais mettre à combien à 320 à 640 non vous serez 100 200 400 800 1600 3200 comme ça vous n'aurez que quelques valeurs et quand vous aurez besoin de changer mais vous changerez vite d'accord simplement avec un seul coup de la molette vous doublez les iso et comme ça vous avez fait un changement rapide voilà rapide comme cette vidéo et ben on se retrouve au prochain épisode au revoir